hey on est entre nous ton site web t'es pas toujours super content de ce qui t'apporte parfois tu es un petit peu chafouin tu demandes si ton site web il pourrait pas te rapporter un peu plus de choses concrètement bah bien sûr qu'il pourrait il devrait même le fait est que tout le monde fait une erreur basique sur son site web alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment doubler au minimum les résultats concrets de ton site web tout de suite maintenant les amis chaque fin de semaine on se retrouve pour les rendez vous de la transformation numérique alors abonnez vous à ma chaîne youtube suivez moi sur mes réseaux sociaux pour ne pas rater ce prochain rendez vous mais là aujourd'hui tout de suite maintenant c'est le format court c'est les trois minutes techno il a mis son beau t-shirt de geek il va parler de webmarketing truc concret etc il parle de lui à la troisième personne et se demande pourquoi et surtout il aimerait bien essayer de tenir le format des trois minutes techno pour vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps donc les amis c'est parti challenge trois minutes dans trois minutes vous saurez comment doubler les résultats de votre site internet mais pourquoi toute cette pression là je ne sais pas soyons clair les amis ce que je vais vous dire maintenant marche vraiment et très concrètement quand je vais vous avoir à livrer mon petit truc vous allez vous dire bah c'est évident simplement sachez 98% des sites web ne font pas du tout ce que je vais vous expliquer et que quand on fait effectivement on double ses résultats de façon assez logique le principe est super simple asseyez vous parce que dans deux minutes vous allez juste avoir envie de vous frapper n'importe quelle page de n'importe quel site internet est faite pour capter du trafic pour capter du trafic il faut forcément que cette page est du contenu qu'elle traite d'une problématique c'est pas l'objet de cette vidéo de vous expliquer le détail du truc mais sachez que sans contenu votre page ne capte pas avec du contenu vous déchirez en seo vous déchirez en e-publicité alors que sans contenu vous ne pouvez pas vous déchirez en emailing alors que sans contenu vous pouvez pas je ferai plein de vidéos sur ce sujet une page doit avoir du contenu pour capter des gens c'est le premier élément le deuxième élément c'est que toute page d'un site web est faite pour transformer des gens qui la regarde en quelque chose d'intéressant pour vous des gens engagés des gens qui s'inscrivent à votre newsletter des gens qui remplissent un petit formulaire des gens qui achètent votre produit qu'ils le mettent au panier peu importe quel est votre objectif vous avez forcément un objectif sur votre site web sinon vous auriez pas fait de site web toute page est faite pour faire avancer l'internaute vers un objectif donc toute page doit contenir ce qu'on appelle un cta un call to action une chose qu'on propose à l'internaute avec un bouton avec un formulaire un explicatif peu importe qui plaît à votre internaute et il a envie de cliquer là dessus pour continuer son aventure avec vous ces deux choses là sont évidentes il y en a une troisième à comprendre il est impensable qu'une page capte mais ne transforme pas sur votre site et qu'une autre transforme mais ne capte pas ce serait idiot chacune des pages de votre site doit avoir et du contenu et un call to action point barre et ben je vous annonce les amis que sur votre site c'est pas le cas regardez vos pages de blog elles ont du contenu qui capte mais l'internaute on lui propose rien en call to action il va se barrer dans google regardez vos pages produits elles ont un super call to action mais c'est pas elle qui capte votre internaute il a dû faire quatre pages avant d'arriver sur cette page là et trouver un call to action vous l'avez pas capté vos pages rubriques sur votre site e-commerce ou b2b elles ont ni contenu ni call to action l'horreur le clou du spectacle la page la plus importante de votre site internet la plus forte la plus puissante celle qui donne le plus de messages c'est votre page d'accueil je suis prêt à parier qu'elle n'a ni contenu intéressant qui traite une problématique ni call to action pour inciter l'internaute à faire quelque chose chaque page de votre site doit avoir les deux comme ça chaque page de votre site va capter des gens et les transformer en quelque chose d'intéressant et vous allez très facilement doubler les résultats de votre site internet qui aujourd'hui à défaut de juste pas faire ça ok j'ai pas tenu mes trois minutes mais vous aussi vous avez des axes d'amélioration puisque vous venez de découvrir à l'instant que vous pourriez doubler les résultats concrets de votre site web et c'est logique et mathématiques en faisant ce que je viens de vous dire chaque page un contenu un call to action on reviendra dans d'autres vidéos sur comment faire du bon contenu sur comment faire des bons call to action parler d'ergonomie tout ça mais respecter déjà ce principe de base et vous allez faire fois deux je le vérifie tout le temps abonnez vous à ma chaîne suivez moi sur les réseaux sociaux on va se reparler d'autres sujets ensemble de sujets de geek lors des trois minutes techno et en fin de semaine on se retrouve pour un rendez vous de la transformation numérique à bientôt les amis